Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'avion de Balrog ! Donc aujourd'hui une vidéo sur War Thunder à bord du Typhoon MK1B Lite Pourquoi Lite ? Parce que c'est la version tardive du MK1B vu que la version originale au départ Vu qu'il est sorti en février 1940 le premier proto, premier avion de production en mai 1941 Mais en fait il avait des problèmes de moteur et des problèmes de structure Notamment la queue qui avait tendance à s'arracher Et forcément un avion sans queue c'est pas super pratique Donc c'est la version tardive qu'on a dans le jeu Le MK1B tardif Donc historiquement c'est un avion qui n'avait pas de performances géniales au dessus de 3000m Et qui était utilisé principalement pour les attaques au sol en tant que chasseur bombardier Et grâce notamment à ses 8 roquettes Et en dessous de 3000m apparemment historiquement il avait des performances qui surclassaient les avions allemands D'après ce que j'ai lu Après dans le jeu c'est pas forcément la même chose Et on va pouvoir voir ça en combat vu que j'ai gardé cette partie où je me débrouille pas trop mal on va dire Bon par contre le problème de War Thunder c'est que là j'ai fait toute une session de l'après-midi J'ai passé tout l'après-midi sur War Thunder pour vous sortir une partie potable C'est le problème de War Thunder c'est que souvent vous allez pas faire grand chose dans la bataille Parce qu'il y a toujours un couillon qui va réussir à vous arriver dans vos 6 heures et à vous descendre Donc les parties parce que pour moi une bonne partie c'est une partie où on survit à la fin bien sûr Donc cette partie je voulais garder forcément c'est du post-commentary C'est pas du commentary en live Sinon je deviendrais fou à essayer de vous commenter toutes les parties qui se terminent mal Et vu le nombre de parties c'est pas gagné Donc un Typhoon MK1B qui est équipé également de... On a la possibilité de lui monter 2 bombes de 500 livres dessus dans le jeu On a la possibilité de lui monter les 8 roquettes de 152mm dans le jeu également Bon moi j'ai pas encore débloqué ces trucs là sur le Typhoon J'ai que mes 4 canons hispanos de 20mm Des canons qui sont quand même pas mal du tout Et pour l'instant comme vous avez pu le voir j'ai pas fait grand chose Je me contente de monter en altitude, de grimper Je vais pas grimper trop haut C'est simplement pour avoir un petit avantage point de vue altitude Et déjà avant j'ai réussi à décoller ce qui est déjà pas mal Et donc j'essaye d'avoir un petit avantage en altitude Parce que si vous êtes un peu en altitude vous pouvez plonger Alors que si vous êtes au ras du sol, bah vous avez le sol en dessous Et si vous essayez de plonger, de gagner de la vitesse, bah vous allez vous crasher Et vous allez... vous perdez un degré, comment dire, un degré de liberté Vous pouvez pas aller vers le bas Et du coup c'est moins... c'est plus difficile d'échapper au méchant rouge Donc à ce moment de la partie il y a un P-47 qui a été spoté Un avion pas forcément maniable non plus Donc du coup je vais... je plonge pour essayer de faire une approche sur lui Surtout qu'il est pas très loin Mais je vois qu'il y a un de mes petits camarades qui va vers lui Voilà, il y a plein de monde qui a été spoté Quatre avions ennemis Du coup j'essaye de voir si je ne peux pas changer de cible Et un autre P-47 Euh... qui plonge sur un de mes copains Donc je plonge pour essayer de l'aider J'ai l'avantage de la vitesse Je le loupe lamentablement Et oui, j'ai jamais dit que j'étais super bon sur War Thunder C'est bien pour ça aussi qu'il y a un peu moins de vidéos sur War Thunder C'est que moi et les avions on est pas toujours amis J'essaye de retrouver une cible Voilà, j'ai retrouvé une cible Je replonge dessus Je lui mets une dose Toujours un petit rafale Je lui ai mis un coup critique Donc théoriquement il devrait tomber Je vais pas m'en occuper Normalement soit il va tomber Soit il va retourner à sa base Et vu qu'il y avait des méchants rouges Et notamment un qui me suit Je préfère utiliser la vitesse que j'ai acquise Lors de la chute Pour m'éloigner un peu Et pour regagner un peu d'altitude Donc voilà le rouge qui a tenté de me tirer dessus Qui a lâché prise Du coup j'en profite pour faire demi-tour Je regarde un peu où on est la situation Je vois qu'un de mes petits camarades Etant poursuivi par deux avions Du coup je vais aller l'aider C'est un peu dommage Parce que des fois dans War Thunder Justement Et là je veux complètement mon premier passage Dans War Thunder Justement Parfois vous Enfin moi ça m'arrive souvent Je veux aider mes petits camarades Et mes petits camarades ne mettent pas en retour C'est un peu dommage Voilà un beau critical là Sur l'avion J'ai fait une assistance sur un autre avion Ou sur celui là Je ne sais plus d'ailleurs Sur celui là je pense J'ai fait une assistance dessus Donc ce n'est pas moi qui ai eu le kill Mais c'est déjà pas mal J'ai utilisé la vitesse de plongée Pour remonter en altitude toujours essayer de Regrimper un petit peu Notamment en historique Comme c'est le cas En arcade c'est un peu plus Le grand n'importe quoi Mais en historique il faut quand même Essayer d'être propre Pour pouvoir réussir à faire quelque chose Je vérifie qu'il n'y a personne derrière moi Deux rouges en face Donc on va Trois rouges maintenant J'essaye de voir lequel je vais engager Il y en a un qui est déjà poursuivi par un bleu Je vois qu'un rouge Que deux rouges plongent sur mon petit copain bleu Du coup je plonge dessus pour essayer de l'aider Et j'ai toujours l'avantage de la vitesse Vu que je plonge Alors que lui est au ras du sol Voilà Premier kill Tout de suite je scrute mes 6 heures Pour vérifier qu'il n'y a personne qui m'a pris en charge Je regrimpe J'utilise la vitesse que j'ai acquise Lorsque je descendais Pour regrimper Et Je fais mon virage Une fois que j'ai regagné l'altitude Je vérifie derrière moi Il n'y a personne Au dessus, autour, partout, en dessous Il n'y a personne Il ne reste plus que... On a un peu fait le ménage Je suis le seul qui est à mi-altitude Je regarde qui c'est qui reste En fait il reste... J'ai même pas eu le temps de lire Il reste 3 avions Je crois 3 rouges Ou 4... Enfin il reste des rouges C'est ce qui compte Il reste des rouges à buter On va tous les buter Le P-47 qui essaye d'avoir des cibles au sol Il ne nous a pas vu arriver mon copain Typhoon et moi Donc du coup J'essaye d'anticiper sa trajectoire Pour arriver dessus Voilà Je déclenche le tir Je mets un hit Pas forcément un critical J'ai une assistance Suite à ce kill Et j'ai un autre avion Que j'avais endommagé Donc sans doute le P-47 Sur lequel j'avais fait un critical Qui vient de s'écraser Donc j'ai eu un deuxième kill Je vérifie tout de suite Toujours après un engagement Vérifier Ce qu'il y a autour de vous Et c'est un noob Qui vous le dit C'est pas un pro De War Thunder C'est un... Un joueur très moyen Encore plus moyen Que sur World of Time Qui vous le dit Donc là le B-25 Qui a été uff J'étais parti Pour essayer de Prêter assistance A mes copains Je vois Que normalement Il en reste plus qu'un Il me semble A ce moment là De la partie Je vois que Le P-47 Est super loin Il me reste Plus énormément De munitions Il me reste 101 Me semble-t-il Oui c'est ça Donc je décide Je vais décider De rentrer à la base Pour recharger Et je vais signaler A mes petits copains Pour qu'ils ne se demandent pas Où je suis passé Un avion Qui emporte pas mal De munitions Qui est assez intéressant De ce point de vue là Il a 4 canons Mais il emporte quand même Une quantité de munitions Assez importante Par contre Comme toujours Avec ces avions là Il faut tirer par rafale Pour éviter que les armes S'enrayent Et pour éviter De tomber à court De munitions Au mauvais moment Et je vais Tenter d'atterrir Je regarde la map Je vérifie Où est l'aéroport Voilà Et on va faire Une petite avance rapide Pour en arriver A la fin Et en gros Noob que je suis Alors que j'ai Amorcé mon Mon amorce Mon approche Pour atterrir Je sors Les volets d'atterrissage Sans vérifier la vitesse Et du coup Je m'arrache Un volet Le volet droit Et du coup Je me retrouve Comme un gros con Je suis obligé De relever les volets En position élevée Pour avoir Une certaine stabilité Sur l'avion Je vais retenter Je vais retenter De remettre Les volets d'atterrissage Une fois que j'aurai Sorti les roues Et que j'aurai Réduit suffisamment Ma vitesse Mais vous allez pouvoir Voir que l'avion Était totalement Instable Donc du coup Je vais tenter L'atterrissage En volet élevé Voilà J'ai sorti Les volets D'atterrissage Mais l'avion Penche Complètement Vers la droite Donc du coup Je remonte Les volets Et je vais tenter L'atterrissage Avec les volets élevés Mais à ce moment là Je tourne la caméra Et je vois Qu'un certain P-47 Le dernier Survivant De l'équipe ennemie Est en train De s'approcher Super rapidement De moi Donc je me dis Ce couillon là Il veut faire un kill Avant d'y passer Et il va Il est en train De plonger sur Notre base Pour essayer D'avoir des avions Qui réparent Donc du coup Je remets les gaz Et j'abandonne mon J'abandonne totalement Ma tentative D'atterrissage Pour me retourner Vers le P-47 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 Qui est encore A 5 km Mais qui s'approche Très rapidement Qui est en train de jouer Avec mon collègue Typhoon Je suis J'ai pas l'avantage De l'attitude Du tout A ce moment là Mon copain Typhoon Qui est en train D'essayer de l'avoir Mais là je peux pas Tenter un atterrissage Parce que si je tente Un atterrissage A tous les coups Ce couillon Va venir me Me tirer dessus Du coup J'essaye Voilà Il vient vers moi J'essaye d'esquiver Plus ou moins le tir Sauf que j'étais Avec très peu de vitesse Vu que j'étais en train De grimper Je tourne Je me mets derrière lui Et voilà Ce que j'avais dit Il est en train de le faire Il est en train d'essayer D'avoir L'avion qui était en train De réparer Sur la piste Et il revient vers moi Il a la gentillesse De revenir vers moi J'ai le temps J'ai le temps De lui mettre une dose Heureusement Il m'a pas eu Il a pas tué mon pilote Mais malheureusement J'ai pas tué le sien Et euh J'étais toujours en En Avec très peu de vitesse Donc je pouvais pas Forcément Euh Faire énormément De manoeuvres L'avion était très lent Dans ses manoeuvres Et surtout Le Typhoon n'a jamais même Avec de la vitesse Il n'est pas super rapide Dans ses manoeuvres Et euh Mais toujours Essayer de conserver la vitesse Ouais pour pouvoir manoeuvrer Parce que quand vous arrivez Avec peu de vitesse Comme ça Vous pouvez pas faire grand chose Et là Bah je me lance à sa poursuite Parce que je me dis Que si je tente D'atterrir Euh Ce couillon là Va faire demi-tour Pour m'achever Mais mon copain Typhoon Est juste derrière lui Je regarde derrière moi Et euh Mon copain Typhoon Qui le descend Donc du coup Une euh Une euh Bah c'était le dernier Donc du coup Ca va être La fin de la partie Vous aurez juste après Les résultats Euh Une vidéo Comme je vous l'ai dit Ouais super C'est Comment dire C'est difficile C'est difficile de sortir Surtout que je suis pas un pro A War Thunder C'est difficile de vous sortir Une bonne partie Euh Pour pouvoir faire Un 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 beau replay commenté Euh Dessus Et pour une fois Et pour une fois J'en ai sorti une C'est pour ça aussi Qu'il y'en a pas Euh Énormément des parties Euh Des vidéos sur War Thunder Et faire comme avant Des espèces de présentation D'avions euh En mode arcade J'ai renoncé Parce que c'est Tout simplement Trop n'importe quoi En arcade Et en plus Euh Comme vous pouvez le voir Mon avion n'était pas A bloc Euh Parce que euh Suite à cette bataille Bah j'avais plein de choses A débloquer Enfin plein de choses Non pas grand chose Ha Donc sur ce Bah je vais vous dire Ciao ciao Et puis à la prochaine